Donc le fait de croire en fait cet aspect psychologique, le fait de croire en soi, d'avoir la confiance, de se dire oui je peux y arriver, je peux le faire, c'est ce qui m'a permis de créer mon business sur le soin sur la santé, d'avoir mon premier poyer. Je te rappelle, moi je pars de rien moi. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche, tu connais, pour pouvoir recevoir toutes les notifications. L'objectif les gars c'est d'atteindre les 100K. Donc si on est ensemble, on est ensemble jusqu'au bout. Donc là t'as déjà regardé des vidéos, je pense que tu peux t'abonner, ça te fera du bien déjà, c'est très bien. Et bref. Donc ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être libre géographiquement, d'être déterminé, motivé, on parle d'entrepreneuriat, marketing, relation de femme maintenant. Donc du coup, qu'est-ce que je vais te dire ? Et surtout ce que j'aime parler sur cette chaîne, c'est pouvoir voyager, pouvoir être libre. C'est ça un peu l'essence du truc, c'est en face, être libre. Parce que là tu crois que t'es libre, mais non, en fait il n'y a pas. Concrètement aujourd'hui, moi je suis en Colombie, tu peux pas le voir. Mais je suis en Colombie, moi j'ai voyagé depuis un moment, je pense que tu me connais maintenant. Ça fait deux ans que je voyage, je kiffe toujours. Et je peux te dire que j'ai toujours pas fini de voyager parce qu'il y a tellement de pays à voir. C'est un truc de malade. Donc tout ça pour te dire que si j'ai réussi à le faire, je suis pas plus intelligent que toi, je suis pas plus tout ce que tu veux que toi. J'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai redobé mon BEP, ok ? J'ai grandi dans le quartier qui s'appelle les pyramides à Ivry. Et voilà, pourtant j'ai créé mon premier business en 2016, j'ai grandi de formation en ligne sur le saxophone, j'ai fait 20 000 euros une semaine. Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire les gars, arrêtez de chercher des excuses. T'as-toi en description si tu veux aller plus loin. Et passons directement au sujet de la vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 4 secrets que j'ai utilisés pour pouvoir atteindre tous mes objectifs. Donc ça s'est fait au fur et à mesure et j'aurais bien voulu tous les avoir depuis mon adolescence. Parce que clairement, tous les gens qui ont ces secrets-là, au moment... Plus tu les as jeunes, plus tu défonces ta vie, c'est sûr. Parce qu'à un moment donné, t'es pas venu sur Terre comme ça juste pour aller travailler de 5 à 8 là et après revenir et attendre le week-end jusqu'à la retraite. C'est pas une vie ça les gars, c'est pas possible. T'es pas venu pour ça. Donc du coup, je vais te partager avec toi toutes les stratégies, enfin les secrets que j'ai utilisés pour pouvoir atteindre tous mes objectifs et que j'utilise toujours aujourd'hui pour pouvoir atteindre mes objectifs futurs. Parce qu'à un moment donné, quand quelque chose marche, quand il y a une équipe qui gagne, on ne change pas. Premier secret que j'ai utilisé pour pouvoir atteindre tous mes objectifs, c'est que déjà je me suis aperçu qu'il ne fallait pas demander des conseils aux gens qui sont autour de toi. Donc ça, ça a pris du temps, je l'ai plus vu... Je l'ai vu beaucoup des gens en couple qui demandent... Ou la fille, par exemple la femme, elle va demander conseils à une copine à elle qui n'est pas en couple. et qui est rarement en couple en fait. Et donc du coup, je me suis dit, mais pourquoi en fait ? C'est le truc, ça n'a pas de sens. Comment tu veux que la fille, elle te donne des bons conseils ? Ça n'a pas de sens. À la limite, elle peut te dire comment on restait se débattre toute ta life, tu vois. Mais comment avoir des bons conseils pour pouvoir avoir une bonne relation en couple ? Non, je ne pense pas qu'elle puisse avoir les capacités de le faire. Ok, même si elle lit des livres, elle n'a pas mis les choses en application, elle ne les a pas vécues. Bon, ça va être compliqué, tu vois. En général, bon, de toute façon, les copines-là, elles n'ont jamais lu les livres. Donc non, pareil, quand je voulais lancer un business, demander conseil à genre, que ce soit à ta Darren, que ce soit à ton oncle, que ce soit à des amis, etc. En fait, je me suis aperçu que non, ce n'est pas la solution. J'ai compris vite qu'il fallait, si je voulais une information, il fallait que j'aille voir quelqu'un qui a déjà eu les résultats que moi, je voulais avoir, par exemple, que ce soit pour le saxophone. Tu vois, à un moment donné, je voulais progresser au saxophone, mais j'étais tout seul comme ça, je demandais des conseils, machin, j'étais perdu. Alors qu'en fait, si jamais j'étais allé voir directement un prof de jazz, tu sais, ça paraît du bon sens quand je te le dis là. Mais gars, dis-toi que je suis resté des années à jouer, genre, comme ça, tout seul, essayer de prendre des conseils à droite, à gauche, comme ça. Ah ouais, mais comment, mais comment c'est possible ? Alors que je serais allé voir un prof de jazz, tout aurait été plié, tu vois, j'ai perdu grave du temps. Donc ça, c'est des choses que j'aurais bien aimé savoir d'être tout petit, en fait, tu vois, et savoir aussi que tes parents, ils peuvent avoir tort. Bah ouais, tes parents, ils peuvent avoir tort, on peut dire comme ça, ou les adultes peuvent avoir tort. Ils te disent des choses, mais en fait, non, c'est pas ça. Déjà, ça m'avait fait un petit peu un choc au début, là, quand j'étais plus jeune. Ah ouais, ils n'ont pas toujours raison ? Ah bon, d'accord, ok. Donc du coup, ça, c'est le premier secret, c'est lorsque je veux atteindre un résultat, il faut que j'aille avec une, il faut que je prenne conseil chez quelqu'un, voilà. Prendre conseil chez quelqu'un qui a déjà des résultats, qui sait déjà comment faire, vraiment. Mais pas demander des conseils comme ça aux gens qui sont autour de toi, parce que manifestement, si jamais c'est dans la situation dans laquelle ils sont, ou si c'est pas des musiciens, ou quelle que soit la personne à qui tu demandes, si jamais elle ne correspond pas aux résultats que toi, tu vas avoir, ça ne sert à rien de lui demander, en fait. T'es juste en train de perdre du temps, en fait. Deuxième secret que j'ai appliqué et que j'ai vu au travers de mon expérience de vie, c'est que le travail, il paie toujours. Tu vois, au début, j'avais des petits trucs, ouais, il y en a qui ont plus de chance que d'autres, ou etc., etc. Mais après, j'ai vu qu'en fait, le travail, si tu travailles, ça paye, en fait. Je l'ai vu, ça a commencé par la musique. J'ai grandi avec d'autres personnes qui faisaient du saxophone aussi autour de moi, parce que moi, j'allais à l'église. Ils étaient plus forts que moi. Dans la tête de tout le monde, ça aurait été impossible que je sois meilleur que ceux qui avaient déjà commencé avant moi, par exemple, tu vois. Eh bien, en fait, j'étais tellement acharné et je voulais tellement tout péter, je voulais tellement devenir meilleur, que j'ai rien lâché, tu vois. Et je me suis aperçu qu'en fait, si je travaillais, j'ai vu que je progressais, en fait. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, si tu travailles, ça paye toujours, en fait. Tu vois, et donc, c'est là que je me suis aperçu que ça paye toujours. Je l'ai vu aussi pour la musculation, quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, j'étais maigre quand même, tu vois. Même si maintenant, c'est la mode d'être maigre. Mais à l'époque, non, c'était pas la mode. Que du coup, j'ai commencé la muscu. Et après, j'ai vu qu'en fait, si j'étais régulier, si je t'avais, je t'avais, que genre, ça payait, quoi. Que je prenais du poids, etc. En plus, à l'époque, je faisais n'importe quoi. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de diète, je mangeais comme d'habitude, quoi. Il n'y avait aucun truc carré, tu vois. Et pourtant, ça m'a permis de voir, ok, en fait, le travail, ça paye, en fait. Après, je l'ai vu pour le foot. Je ne sais pas, c'est-à-dire quand je t'ai raconté un peu mon histoire. Après, j'étais entré chez les pompiers. Mais moi, je suis plutôt un basketteur, tu vois, à la base. Et je suis rentré, j'étais avec les pompiers de Paris. Et les gars, ils jouent au foot. Donc, du coup, moi, quand j'ai commencé, j'étais nul, en fait, tout simplement. Il faut dire les choses comme ils ont, j'étais nul. Et comme tu connais, tu connais Jojo, il n'aime pas être nul quelque part. Surtout, si on est en compétition, j'aime bien faire le fonfaron, rigoler, faire des blagues, tout ça. Donc, je ne peux pas me permettre d'être nul quelque part, tu vois. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai taffé, en fait. Tu vois, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, comment les gars, ils font des passements de jambes, comme ils font des trucs, j'ai taffé ma technique un petit peu tout seul dans mon coin. À chaque fois, je peux avoir un ballon, j'ai taffé, tout ça, machin. Et après, j'ai progressé au fur et à mesure. Après, j'ai dit, mais ça marche vraiment, en fait. En fait, tu taffes, ça marche, en fait. Et après, ce que j'ai remarqué par rapport, du coup, à mon expérience, c'est qu'en fait, les gens, vu qu'ils sont fainéants, ils ne taffent pas. Ça veut dire qu'il y a des gars, ils vont dire, ils sont super doués au foot et tout, mais en fait, les gars, ils ne taffent pas. Donc, ça fait que toi, si jamais tu taffes, après, tu les gifles, tu vois. Je te parle dans le milieu amateur, tu vois. Mais même dans le foot, si Ronaldo est au top comme ça, c'est parce que le gars, c'est une machine, il ne s'arrête jamais, en fait. Et en fait, j'ai vu, OK. Donc là, je commence à dire, OK, donc je l'ai fait pour la musique, ça a marché. Je l'ai fait pour le sport, j'ai vu, ça a marché. Musculation, le foot. Après, du coup, j'ai dit, mais ça se trouve, en fait, je peux peut-être même... Quand j'étais chez les pompiers, j'ai vu que genre... Du coup, tout ça, ça m'a donné confiance, tu vois. Parce qu'après, c'est des techniques que tu peux reprendre, tu mets dans n'importe quel milieu de ta vie, en fait, ça fonctionne. Là, on parle de business, mais on pourrait parler de tous les autres endroits. D'ailleurs, c'est la preuve, parce que je ne te parle que des trucs qui sont au-dehors du business, mais qui me servent et qui m'ont servi à pouvoir arriver là où je suis aujourd'hui. Donc, du coup, après, j'ai taffé. Boum, ça m'a donné confiance. Pour pouvoir créer mon business en ligne, je me suis dit, de toute façon, si je taffes, je vais y arriver. Après, j'ai fait pareil pour les études d'infirmiers, alors que j'ai redoblé mon BEP quand même. Je viens de loin. de se dire, ouais, vas-y, je vais partir sur trois ans d'études supérieures. Bon, normalement, je ne suis pas le profil, quoi, en tout cas. Et bien, du coup, je n'ai rien lâché. Je me suis dit, si je taffes, de toute façon, je vais y arriver, quoi qu'il arrive. Et ça n'a pas manqué, en fait, tu vois. Troisième secret que j'ai utilisé pour pouvoir réussir tous les objectifs que j'ai atteints jusqu'à aujourd'hui, c'est l'effet cumulé. En fait, avant même d'avoir lu le livre, je me suis aperçu que je le faisais naturellement, sans le savoir. Et une fois que je l'ai lu le livre, alors là, j'étais vraiment conscient. Et là, du coup, j'appuie vraiment là-dessus, tu vois. Donc, l'effet cumulé, c'est quoi ? C'est le fait de répéter une action tous les jours. Ça va faire quand même un effet boule de neige. Le fait que tu répètes tous les jours la même chose, une action tous les jours, ça va te donner plus de puissance, tu vois. Après, pour prendre un exemple, si jamais tu manges un McDonald's tous les jours, par exemple, en une semaine, on ne va pas voir la différence, mais au bout d'un mois, deux mois, trois mois, on va voir la différence, on va voir que tu commences à prendre du poids. Et c'est pareil pour l'effet inverse, si jamais tu fais une bonne diète, le premier jour, tu vas bien manger, tu ne vas pas avoir d'abdos. Mais par contre, si jamais tu fais ça pendant un mois, mais déjà une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, tu vas tout de suite voir la différence dans ton corps. Donc, c'est ça l'effet cumulé, et c'est pareil. Et l'effet cumulé fonctionne partout. En fait, que tu le veuilles ou non, il y a un effet cumulé pour tout, que ce soit pour les relations, que ce soit pour la santé, que ce soit pour le business, que ce soit pour l'argent, etc. Tu vois ? Donc, du coup, une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, OK, c'est lié aussi au fait de travailler, tu vois. Mais le fait de prendre conscience, OK, je dois faire un truc tous les jours, je l'ai vu, ça, par exemple, quand je travaillais mon saxo, le saxo, c'est mieux de faire, je me suis rendu compte que c'était mieux de faire, genre, une demi-heure tous les jours, si il le faut, si jamais je ne peux pas trop m'entraîner, une demi-heure, une heure tous les jours, que de faire, par exemple, 5 heures le dimanche et de rien faire dans la journée, dans la semaine. Parce que du coup, en fait, ça ne marche pas. J'avais vu les trucs que tu apprends pendant le dimanche, l'autre dimanche d'après, tu as tout oublié, ça ne va pas. Alors que si tu fais un petit peu tous les jours, ça fait un effet cumulé qui fait que tu progresses beaucoup plus vite. Après, pareil, pour le sport, je l'ai fait pour le sport. Et du coup, maintenant, j'utilise pour tout. J'utilise pour la chaîne YouTube, par exemple. C'est un effet cumulé. Là, je fais une vidéo par jour, c'est un effet cumulé. Peut-être là, ça n'a pas d'impact, tu vois, mais je sais que je suis en train de créer une énergie, tu vois, qui fait que ça va faire un effet cumulé, ça va faire un effet boule de neige. Et au mieux que la croissance, ça soit comme ça, parce que c'est ça l'avantage du effet cumulé, c'est au mieux que la croissance soit genre linéaire comme ça, en fait, ça reste comme ça, tu vois. Et après, d'un coup, boum, ça monte d'un coup. C'est pour ça que j'ai mis ça en place à chaque fois et ça me permet d'atteindre les objectifs et ça me permettra d'atteindre les objectifs que je vais atteindre dans le futur, tu vois. Et ça, je l'ai vu aussi pour l'anglais. Toi, si jamais tu me suis, tu sais que ça fait un moment où c'était un gros objectif pour moi de travailler, de pouvoir parler anglais. Donc là, c'est bon, ça va. Après, il faut toujours améliorer parce que franchement, une langue, en fait, ça se pratique tout le temps parce que ce n'est pas ta langue natale. Donc du coup, tu as besoin de travailler tout le temps. Mais j'ai bien vu que ça ne sert à rien, que je m'énerve genre pendant une journée, je suis à 4 heures, 1 heure, 2 heures. Non, c'est mieux de faire peut-être un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes tous les jours. Tac. Et au moins, tu progresses un petit peu tous les jours parce que ce que tu as fait la veille, tu t'en rappelles, etc. Donc l'effet cumulé, super important, mec. Prends-en conscience parce que, que tu le veuilles ou non, tu es en train de mettre en place un effet cumulé dans ta vie, en fait. Donc, j'espère pour toi que c'est un effet cumulé qui te permet d'avancer vers tes objectifs. Parce que sinon, non, parce qu'on est des êtres d'habitude. Donc de toute façon, tu as forcément des effets cumulés, que ce soit pour les relations, que ce soit pour le business, que ce soit pour la santé. Boire un verre de Coca une fois par semaine, c'est pas grave. Mais boire un verre de Coca tous les jours pendant 10 ans, c'est pas bon. Je ne sais pas si tu entends une petite ambiance, là. J'ai l'impression, les gars, ils attendent que je démarre une vidéo. Ils se disent, ah, c'est le moment qu'on va chanter la chansonnette, là. Mais c'est marrant, ça, quand même. Quatrième secret que j'ai utilisé pour pouvoir atteindre tous mes objectifs jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il faut y croire. Alors, je sais, ouais, ça fait un peu banal. Non, mais il faut y croire, les gars. Mais c'est la vérité, en fait. Il faut y croire. Alors, ça veut dire que tout ce que j'ai accompli dans ma vie, c'est parce que j'y croyais. Je croyais que c'était possible. Et je me voyais déjà, par exemple, quand je voulais être meilleur au foot, je me voyais le meilleur. Je me voyais gifler tout le monde. Je me voyais gifler tout le monde. Quand c'était au saxophone, c'était pareil. Je me voyais gifler tout le monde. Quand j'ai créé mon premier business en ligne, j'ai dit, OK, je vais créer un business en ligne. Dès qu'on m'a dit, ouais, il y a au moins 10% qui réussissent, ou au moins, je ne sais plus combien. J'ai dit, du moment qu'il y a des gens qui réussissent, s'ils ont réussi, moi, je réussis. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes fou ou quoi ? Comment ça ? S'il y en a qui réussissent, moi, je réussis. Donc, du coup, j'ai toujours cru en moi, jusqu'à un certain niveau. Parce que j'ai toujours cru que, ouais, j'étais un gars qui avait super confiance. Mais quand on commençait à parler de gros, gros chiffres à atteindre, je commençais à bégayer. Et puis, de toute façon, si jamais tu as du mal à atteindre tes objectifs, en tout cas, si ce n'était pas sur le chemin, c'est que tu, en tout cas, je parle financier, c'est que tu as forcément des croyances qui te bloquent, tu vois. Et ça, j'ai pris aussi conscience de ça, du coup, en prenant des coachs, etc., qu'il y a une partie psychologique, en fait. Il y a une partie psychologique, moi, qui suis un gars vraiment terre à terre, je te le dis, gars, il y a une partie psychologique sûre, au moins à 80%. Il y a une partie psychologique qui fait que si tu n'as pas les résultats que tu veux dans ta vie aujourd'hui, c'est qu'il y a des trucs dans ta tête qui te sabotent, tu n'oses pas croire que c'est possible, tu as quand même des roches de ouf. Je ne m'entends même pas, gars. Je n'arrive même pas à me concentrer sur ce que je suis en train de te dire. C'est un truc de malade. Mais voilà, tout ça pour te dire que si jamais tu ne crois pas en ce que tu es capable de faire quelque chose, tu ne vas pas le faire. C'est tout simplement ça. Et c'est sûr qu'on a plein de barrières. On a tous été matrixés avec des fausses croyances dans notre tête. Et ce n'est pas un truc, comment dire, genre, bizarre, genre magique. Non, c'est juste, gars, on est des ordinateurs. Tu as un mauvais formatage. Tu as des trucs qui ne vont pas dans ton cerveau qui font que ça te bloque et ça te fait prendre les choix que tu prends aujourd'hui. Et ça, j'ai pris conscience de ça assez récemment quand même. Ça va peut-être faire vraiment, j'ai pris conscience de ça. Peut-être, attends, j'ai commencé en 2016. 2007, 2018. Peut-être vraiment en 2018. Je me suis dit, j'ai vu vraiment qu'il y avait un truc par rapport aux trucs psychologiques. Parce que moi, j'ai toujours cru que j'étais un bonhomme de ouf. Mais quand il fallait lancer cette chaîne-là, j'ai bégayé. Ouais, mais tu sais, je ne sais pas si vraiment, je ne sais pas s'il faut le faire. Parce que donc, des fois, il y a quand même beaucoup de concurrence. Donc, c'est vrai que je me suis dit, ah ouais. Quand j'ai dépassé le truc grâce au coach, grâce à des gens aussi qui m'ont coaché, d'autres personnes, des conversations que j'ai eues. Et une fois que j'ai passé ça, aujourd'hui, quand je n'y pense, je me dis, mais je suis un ouf en fait. J'étais un ouf en fait. J'ai réussi à le faire depuis avant. J'étais juste en train de perdre du temps. Donc, le fait de croire en fait, cet aspect psychologique, le fait de croire en soi, d'avoir la confiance, de se dire oui, je peux y arriver, je peux le faire, c'est ce qui m'a permis de créer mon business sur le soin sur la santé, d'avoir mon premier employé. Je te rappelle, moi, je ne suis pas de rien, moi. Je suis pas de zéro. Je veux dire, tu ne peux pas dire que voilà, je ne suis pas de rien. J'ai un employé, j'ai fait des trucs de fiches de salaire, expert comptable, tout ça. Donc, peut-être que ça te paraît normal, mais on part de zéro quand même, tu vois. Après, j'ai pris le choix. Ok, j'ai mis mes coroner sur la table. J'ai dit, vas-y, maintenant, je pars que sous le business en ligne. Je ferme, je coupe cette source de revenus. Je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo de présentation. Si jamais tu veux savoir pourquoi j'ai fait ce choix-là, tu vas sur la page d'accueil de YouTube, tu verras. Et donc, du coup, c'est parce que j'ai cru en moi. J'ai dit, je vais y arriver. Les gens, par exemple, qui n'osent pas investir. Donc, moi, j'ai investi en moi parce que tu es obligé d'investir. Tu fais comment si tu n'as pas la connaissance pour passer à l'action, tu vois ? C'est le truc, c'est le conseil d'ailleurs du début. C'est toujours demander des conseils ou se faire accompagner par les personnes qui ont déjà atteint l'objectif que tu veux atteindre. Donc, je me suis beaucoup formé. Et après, j'ai cru en moi. J'ai dit, ok, maintenant, j'ai des infos. Maintenant, boum, on y va. On y va et on ne lâche rien, tu vois ? Et c'est ce qui m'a permis de faire tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, tu vois ? Et les objectifs que je n'ai pas encore atteints, par exemple, moi, je vais faire 30 000 euros de revenus passifs. Il faut que j'investisse. Donc, du coup, 3 millions 6 à 10 %. D'accord ? Donc, j'ai quand même un taux de rentabilité qui est assez élevé, 10 %. Mais pourquoi ? Parce que je passe par Cleveland. Là, j'ai des gens là-bas sur place où on peut investir. Voilà, mais ça fait 3 millions 6, tu vois ? Donc, la différence entre atteindre l'objectif... En fait, ces quatre clés, si tu les mets en place dans ta vie, tu es obligé de réussir, gars. Moi, je l'ai utilisé sur tous les domaines de ma life. Ça marche, gars. Ce que j'ai vu, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a des objectifs qui s'atteignent beaucoup plus vite que d'autres. Tu vois ? Plus ton objectif va être gros, ça veut dire que tu ne vas pas changer les stratégies, tu vas prendre les mêmes secrets. Mais plus ton objectif va être élevé, plus il va prendre du temps pour être atteint. Ça, je l'ai vu, ça va super vite. Si tu mets ces trucs-là, par exemple, pour faire du sport ou pour perdre du poids, ça va aller super vite. Tu vois ? En moins de 4-5 mois, ton corps, tu auras le corps que tu veux. Après, ça dépend d'où tu pars. En tout cas, en un an, tout est réglé, tu vois ? Maximum. Si jamais vraiment tu es en surpoids, surpoids, obèse, tu vois ? Mais par exemple, si jamais c'est des trucs genre créer mon business en ligne, générer, je ne sais pas moi, 5 000, 5 000 euros par mois, 2 000 euros par mois, même un complément revenu, on va dire 500 euros par mois, c'est des objectifs. Si tu mets les 4 secrets que je viens de te donner en place, tu vas les attendre dans moins d'un an, par exemple, tu vois ? Mais par exemple, des objectifs comme moi, je veux, genre placer 3,6 millions à 10%, là, ça prend un peu plus de temps. Ça ne veut pas dire que je dois changer les stratégies que je fais, par exemple, les 4 secrets que j'utilise. Non, il faut les utiliser parce que c'est ça qui fonctionne. C'est juste qu'il faut laisser le temps travailler pour toi, tu vois ? C'est juste ça que tu as à faire. Mais voilà, plus l'objectif va être élevé, plus ça prend du temps. Tu vois, c'est comme Elon Musk, il veut aller sur Mars. Ça se trouve, son entreprise permettra d'aller sur Mars après sa mort, tu vois ? Plus l'objectif, il est élevé, en fait, plus ça va prendre du temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas 50 000 chemins. C'est les 4 secrets que je t'ai donnés, là, c'est sûr. En tout cas, moi, j'en suis convaincu. C'est ce que j'ai utilisé dans ma vie. Et c'est ce que j'utilise jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui va me permettre d'atteindre tous les objectifs que je veux. Et c'est du bon sens, tu le vois, de toute façon. Je ne sais pas si tu l'entends. Mais en tout cas, moi, j'entends de fort de ouf. J'ai l'impression qu'il parle plus fort que moi, là. Je ne sais même pas si tu vas m'entendre. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que, je ne sais pas pourquoi, parce que tu viens d'arriver, tu ne me connais pas, tu dis, je n'aime pas, lui. Si jamais tu veux aller plus loin, tu es libre de pouvoir accéder à un faire sur 2.0. Je te montre exactement comment créer ton business en ligne, comment faire de façon à générer du cash, ce que j'ai déjà fait pour plusieurs business, sur plusieurs thématiques. Donc, ils disent des business, je t'en partage en plus dans l'information. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. J'ai déjà accompagné des gens à le faire aussi. Il y en a qui sont même indépendants financièrement aujourd'hui. Donc, si tu veux te lancer, à un moment donné, il va bien falloir passer à l'action. Tu ne peux pas toujours être là, qu'est-ce qu'on fait ? Non, il ne faut pas passer à l'action, les gars. Sinon, il ne va rien se passer. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminé. Donc, les gars, partagez la vidéo aussi. C'est vrai que je ne dis jamais ça. Donc, des fois, ils vont me dire dans les commentaires « Oh là là, tu mérites tellement plus d'abonnés. Tu sais trop bien ce que tu fais. » Les gars, merci, c'est gentil. Mais du coup, à ce moment-là, partagez la vidéo un maximum si jamais tu veux que d'autres personnes puissent en profiter. Et du coup, ça fera grossir la chaîne. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Et on ne lâche rien. Sous-titrage Société Radio-Canada